Dégradation est un projet de scénographie mettant en avant les différentes facettes de l'importance de la musique dans la vie de Jean-Michel Basquiat. Il n'est pas seulement un mélomane, la musique est une composante essentielle de son travail dans lequel elle devient un signe, un symbole et un son. L'exposition se divise en sept sous-espaces, non seulement chronologiques mais aussi constructifs de ses expériences, de son identité et de sa notoriété. La scénographie propose un parcours libre et ouvert avec des dispositifs techniques non contraignants et immersifs au sein d'une époque. L'entrée de l'exposition nous offre un avant-goût avec des tags sur le mur, époque où Basquiat était encore Samo. La première partie de l'exposition parle de son errance à New York, de ses rencontres et des lieux qu'il va fréquenter. C'est dans une salle très ouverte, sans cimèze et profitant d'une très grande hauteur sous plafond que nous venons plonger le visiteur dans une déambulation libre. L'ambiance y est amisée et contrastée, proposant différents médias en plus des œuvres. C'est dans une salle très grande hauteur. Des espaces lumineux permettent d'entendre les télés et les tableaux, créant au sol des variations lumineuses mouvantes, permettant ainsi aux visiteurs d'être complètement immergés dans cet espace libre. La seconde partie de l'exposition se focalise plutôt sur l'intimité de Basquiat au sein de son atelier. Les œuvres prennent place autour d'un espace plus confortable, habité par des sièges, permettant un temps plus long face aux œuvres. On vient avoir des airs d'opéra, créant ainsi un rapport privilégié entre le son et l'œuvre. Les canapés Les canapés La troisième partie de cette exposition met en avant la collection de Basquiat. Nous avons réalisé un espace jukebox où le visiteur pourra choisir sa musique et même danser s'il le souhaite. Cette quatrième partie de l'exposition évoque la place toute particulière de l'instrument dans la vie de Jean-Michel Basquiat. Dans ce cinquième espace de l'exposition, il est surtout question des interrogations plus profondes sur la place de sa culture au sein de ce paysage américain. On va avoir un espace de partage, de rassemblement, sous une toile où vont être projetées des images de figures emblématiques du griot, qui vont être accompagnées de musique, créant ainsi, le temps d'un instant, un voyage au sein de cette culture. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous terminons enfin cette exposition sur l'importance du jazz dans la vie et dans le cœur de Jean-Michel Basquiat. On trouve ici un espace beaucoup plus muséal, terminant ainsi ce parcours à travers la vie de l'artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada